Vous n'êtes pas dans la règle, vous n'êtes pas dans la loi, c'est interdit de faire, donc il ne faut pas oublier ça. Il faut donc le justifier juste en disant « non, parce qu'on ne va revenir que dans un mois et on ne peut pas faire autrement, on n'allait pas nous laisser un bon fruit ». Il faut vraiment pouvoir le justifier, il faut que ça arrive une fois. De toute façon, ça ne va pas arriver. Il n'y aura pas de problème, il n'y aura pas de conciliation alimentaire. Au niveau de la réglementation, une des dernières choses de la réglementation, c'est le plan de maîtrise sanitaire. Ce fameux plan de maîtrise sanitaire, est-ce qu'on a déjà entendu parler de PMS ? PMS, oui, en général. Donc c'est le système documentaire, c'est ce qu'on appelait avant les classeurs HACCP. C'est tout le système documentaire qu'il y a dans votre cuisine. C'est la traçabilité, c'est l'analyse des risques, c'est toutes les bonnes pratiques. En fait, quand vous ouvrez ce système documentaire, qu'il soit en classeur, qu'il soit en boîte, qu'il soit ce que vous voulez, qu'il soit dans l'ordinateur, parce qu'il y a des endroits où c'est dans l'ordinateur, il faut que quand on ouvre ce système documentaire, on puisse comprendre comment vous fonctionnez. Il y a tout dedans. Il y a l'équipe du personnel, il y a où est située la cuisine, il y a comment vous fonctionnez, si c'est en chaud, si c'est en froid, vos fournisseurs, les quantités, les enfants que vous servez, il y a tout dedans, vraiment tout. Les différentes chambres froides, tout est dedans. Et dedans, notamment, il y a toute la traçabilité, comment vous fonctionnez, toutes vos fiches de température, toute votre traçabilité, tout est dedans. Donc, juste savoir que le PMS, le plan de la crise sanitaire, elle ne peut pas confondre avec le PPMS, parce que dans les écoles, vous avez le PPMS. Donc, souvent, on me dit, le PPMS, vous voyez ce que c'est, les fameuses mâles, où on met en cas d'attentat, il y a une fameuse mâle, il y a une lampe, il y a du scotch. C'est un mâle de survie, non ? Voilà. Donc, ça, c'est ce que je dis, parce que vu que vous êtes dans les écoles, on peut vous parler de PPMS, c'est-à-dire, mais c'est quoi le rapport avec les systèmes documentaires ? Donc, voilà. PPMS, c'est dans les classes, et PMS, plan de maîtrise sanitaire, c'est dans la cantine. Et dernier volet de la réglementation, la fameuse loi Egaline, d'ailleurs, j'ai entendu quelqu'un en parler, j'ai entendu dire le mot, la loi Egaline. Est-ce que vous la connaissez, la loi Egaline ? Vous la connaissez ? Vous ne savez pas, mais vous la connaissez, parce qu'elle est à l'heure là, pour le coup, elle jonge votre quotidien. C'est compliqué. C'est compliqué. Pourquoi ? Ah, c'est nouveau, et c'est encore des trucs à mettre en place, mais après, compliqué, c'est assurant pas, si. On retourne, c'est exactement, je vous le disais tout à l'heure, on retourne à tout comme avant. Tout comme avant. Oui, mais là, on a mal à l'habitude. Ah, voilà, ça, alors ça, c'est autre chose. On est bien d'accord. On a la petite comporte pour la technique. Alors ça, pour le plastique, moi, j'ai confiance aux industriels, ils vont vite trouver des choses pour nous enlever sur le plastique. Mais comme avant, comme vous le disiez, comme avant. Et je ne pense pas que, je ne pense pas que, on en restera à avoir une boîte 5-1 à distribuer, je ne pense pas. Je ne sais pas. Comment on faisait avant, il y a longtemps, non, mais c'est ça, parce qu'on est en train de revenir à tout comme avant. C'était la boîte de compote 5 kilos, et puis on nous donnait comme ça sur le pain, on allait avec le tartine et la compote comme le pain. En pique-nique, avec la jéricane d'eau. Oui, ça, oui. Ça, oui. Ça, en pique-nique, avec la jéricane d'eau, oui. Mais les desserts, on faisait comment ? Un fruit. Un fruit, oui. Un fruit, oui. Oui. Un fruit, c'est tout, hein. Là, il n'y aura pas d'emballage, il n'y aura pas de... Oui, je peux... Oui, quoi. Alors, ça fait un peu de week-end. Quand je vous dis quelque chose, je veux votre petit bien, c'est, entre autres, 50% de produits de qualité et durable, dont au moins 20% de produits biologiques. Ça, c'est depuis le premier... Depuis janvier 2022, mais applicable bien avant, bien évidemment. Enfin, ça faisait un montant, un peu, mais il y en a beaucoup qui l'ont appliqué, je veux dire. 50% de produits de qualité et durable, dont au moins 20% de bio en général. Ça, c'est tout le monde, c'est de la crèche au lycée, donc c'est tout le monde. Enfin, tous ceux qui sont là. On est à base de 50% de bio, mais ça lève le budget, ça fait partie de l'avoir du bio. Un peu moins. Et sous le... Alors après, je vous rassure, budget ou pas, c'est compliqué d'avoir du bio cette année. Merci.